Bonjour, chers auditeurs de RMFM, ravis de vous retrouver dans l'Ancre et la Plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un grand écrivain, un éditeur également, auteur de plusieurs ouvrages, mais également membre de l'Association des écrivains du Sénégal, M. Gourkojo. Bien sûr, et membre également du Cercle des écrivains de Kolda. Voilà, il nous le dira tout ça, donc dans le portrait. En attendant, bonjour et bienvenue dans l'Ancre et la Plume, Idriss Sogourkojo. Bonjour, madame, bonjour aux éditeurs de votre radio. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir, mais également de décentraliser cette émission, l'Ancre et la Plume. Nous sommes donc dans le Fouladou, à Kolda aujourd'hui, avec un grand écrivain, avec qui nous allons donc aborder ces questions de la littérature, mais également de ses livres. Avant de démarrer cette édition, avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Gourkojo, nous allons permettre à nos auditeurs de mieux vous connaître. Qui est Idriss Sogourkojo ? Merci, vous l'avez dit tout à l'heure, Idriss Sogourkojo est un enfant de Fouladou, un enfant de Bélingara, où j'ai fait mes humanités. Ensuite, j'ai poursuivi mes études à Saint-Louis, au lycée FEDERB, ensuite au lycée Blaisagne. En 1986, je suis entré dans l'enseignement en qualité de volontaire de l'éducation. Présentement, je suis professeur de lettres au collège Chérif Sancedim-Hydriss de Jolingara. Alors, parallèlement à ces activités, je suis également un acteur de développement. Évidemment, je suis entraîneur de football, agriculteur, et aujourd'hui, j'ai embrassé la carrière d'éditeur. Je suis l'administrateur des éditions M. Gourkojo. Et donc, membre également de plusieurs organisations, d'associations, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, je suis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis membre de l'association des écrivains du Sénégal, mais également membre du cercle des écrivains de la région d'Oconda. Voilà, en somme, le portrait, l'économie du portrait de notre invité de ce matin, dans l'encre et la plume aussi, bien sûr. Le temps nous le permet. Nous aurons l'occasion de parler de l'édition, mais également de l'écriture dans cette partie sud du pays. Nous allons d'abord parler de l'actualité. Cette semaine a été célébrée la journée de l'écrivain, la journée internationale de l'écrivain africain. Et pour quelques jours, le Sénégal, donc depuis dimanche, avait accueilli cette manifestation. Des panels, des collègues, entre autres, se sont tenus durant ces jours où ils ont magnifié l'écriture, mais également parlé des problématiques du livre. Votre appréciation sur la célébration de cette édition, la neuvième ? Oui, nous pensons que c'est une excellente chose que de célébrer cette journée de l'écrivain africain. C'est vraiment une très bonne chose. C'est magnifique que chaque année, des écrivains africains se retrouvent à Dakar pour dire leur satisfaction, pour également véritablement dire leurs problèmes, mais également pour constituer une famille, cette famille, donc cette grande famille littéraire. Je pense que c'est une excellente chose, parce que vous savez que le travail d'écriture est d'abord un travail solitaire. Donc si chaque année, des écrivains se retrouvent ensemble pour magnifier leur solidarité, pour être ensemble, pour partager surtout, mais également pour s'enrichir, nous pensons que c'est une excellente chose. C'est la routine, on dirait, chaque année. Donc on se rencontre pour parler du livre, des problèmes, entre autres thèmes d'actualité, mais est-ce qu'il n'est pas temps de changer un peu le format pour pouvoir bien être entendu par les décideurs ? Oui, moi je pense qu'on peut toujours améliorer l'existant. Je crois que c'est cela également le propre des grandes entreprises, le propre des grandes structures. Je pense qu'on gagnerait, à mon avis, à décentraliser justement la journée de l'écrivain. Pourquoi ne pas faire la journée de l'écrivain africain à l'intérieur du pays ? Il y a ce qu'on appelle, sur le plan politique, sur le plan étatique, cela existe. Il y a des conseils, des ministres décentralisés, on pourrait également faire la journée de l'écrivain africain à Kolda, à Saint-Louis, à Zygenshore. Moi je me rappelle une année, nous avons appris ici à Kolda l'association des écrivains du Sénégal. Je pense que c'est une bonne chose de décentraliser au niveau des régions, ou bien de décentraliser, aller le faire en Gambie, aller le faire en Guinée, au Congo, etc. Mais également, comme je l'ai dit tout à l'heure, varier le menu, faire d'autres activités. C'est toujours bon que d'enrichir et de s'enrichir. Monsieur Sow, cette année, le focus a été mis sur les lettres sénégalaises et l'édition numérique en jeu et perspective. Quelle est selon vous la pertinence de ce thème ? Oui, le thème est extrêmement important. Et vous avez remarqué, chaque année, le président Aléoun Badarabe et son équipe proposent un thème. Je crois que cela est extraordinaire. Déjà que d'organiser la journée de l'écrivain, je dis que c'est une bonne chose, parce que ce n'est pas facile quand même de réunir chaque année tous ces écrivains qui nous viennent d'ailleurs. Donc tous les maires reviennent au président Gambie. Cette année, vous l'avez dit, c'est le livre numérique. Je crois que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on a vu que le livre physique, pour ainsi dire, à terre, c'est limité. On dit toujours que les gens ne lisent pas ou lisent peu. Il est important de se demander pourquoi. Est-ce que c'est parce que le livre coûte cher ? Ou bien est-ce que c'est parce que le livre n'est pas accessible ? Tant de problèmes, à mon avis, expliquent que le livre physique a, à mon avis, des problèmes. Alors si on peut aujourd'hui se tourner vers le numérique, d'autant plus qu'aujourd'hui, la jeunesse qui est la cible principale utilise l'Internet, moi je dis tant mieux. Si nous arrivons à mettre nos livres sur Amazon ou bien sur d'autres sites, comme le fait par exemple les éditions Amnetsopal, tous nos livres aujourd'hui sur Amazon, cela permettait d'atteindre un public beaucoup plus large et à mon avis, cela a développé donc la lecture. C'est-à-dire que vous avez déjà commencé à numériser en quelque sorte vos écrivains ? Oui, vous savez, l'édition, qu'on ne se trompe pas, c'est à deux niveaux. Il y a l'édition, mais aussi il y a la diffusion. Le plus facile à mon avis, c'est l'édition, mais le plus difficile, c'est la diffusion. Il ne sert à rien de publier au noteur si on n'aide pas à sa promotion. Il faut qu'à mon avis, en tout cas c'est la politique des éditions Amnetsopal, que l'auteur puisse vivre de son âge. Voilà notre crée. D'abord, au niveau des droits d'auteur, nous offrons des possibilités, à mon avis, beaucoup plus avantageuses, cela est extrêmement important, mais nous nous battons également pour que nos auteurs soient beaucoup plus visibles. Or, si un auteur est sur Amazon ou bien sur un autre site, moi je crois que ça pourrait permettre à davantage vendre son livre, mais également à générer des débits. Mais la maison d'édition également, du coup, à mon avis, pourrait davantage avoir des niveaux de financement qui lui permettraient à un temps assez moins ou long terme de se financer lui-même. Parce que je crois qu'il faut tendre vers ça. Je crois qu'il faut tendre vers ça, vers l'édition, à mon avis, numérique, pour permettre justement de toucher un plus large public. En tout cas, les éditions Amnetsopales, voilà notre credo, c'est ça notre devise, parlez-vous pour le bien de l'humanité, mais pour cela, il faut, à notre avis, que nos livres soient distribués dans le monde entier. En tout cas, c'est la politique que nous nous véhiculons. Justement, parlant de politique, comment vous appréciez, depuis quelques années, cette politique du livre au Sénégal ? Moi, je dis, c'est le livre. Vous nous offrez la tribune pour féliciter le ministère de la Culture, pour féliciter la direction du livre, aujourd'hui, qui est à sa tête, Ibrahim Allou, un homme compétent, un homme engagé avec une équipe dynamique, le ministre de la Culture, également, Abdoulaye Yop, avec le fond d'aide à l'édition, qui permet aujourd'hui aux musines d'édition, véritablement, de publier des auteurs. Regardez, par exemple, aujourd'hui, les éditions à l'avenir de son FAL sont pratiquement à 10 parichons. C'est le fond d'aide à l'édition qui nous a permis de démarrer. Mais est-ce qu'il est accessible à tous également ? Oui, mais il y a un cahier de charge aussi. Je crois qu'il y a un cahier de charge. Il faut quand même qu'on soit sérieux. C'est le fond du compte du viable. Il faut que les gens soient sérieux. Je disais donc tout à l'heure, grâce à ce fond, nous avons aujourd'hui, regardez, nous sommes nés en novembre 2020. Aujourd'hui, nous sommes en novembre. Donc, en un an d'existence, nous avons publié dix auteurs. Avec l'anthologie de l'anthologie de Casamancel, nous avons permis à 33 auteurs de sortir de l'homme. C'est-à-dire, sans les éditions Aminot-Sophal, sans le fond d'aide à l'édition, l'anthologie de l'anthologie de Casamancel n'aurait jamais vu le jour. Donc, c'est des auteurs talentueux qui auraient donc dormi, qui n'auraient jamais vu la possibilité d'être édité ailleurs. Donc, je dis, c'est le lieu de féliciter, justement, l'ADLL, c'est le lieu de féliciter le ministère de la Culture, avec ce fond d'aide à l'édition. Donc, il y a une amélioration. Oui, il y a une amélioration. Mais maintenant, je dis, en plus de ce fond, il faut que les maisons d'édition également se battent pour véritablement trouver leur propre moyen et pouvoir éditer encore d'autres jeunes talents. Il y a beaucoup de talents dans ce pays-là. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à écrire, mais je dis qu'on gagnerait à soutenir ces maisons d'édition-là pour booster l'édition. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Idrissa Sao Gorkodjo. Il est auteur de plusieurs ouvrages, mais également éditeur. Nous allons à présent faire une fiche de lecture, monsieur Sao, parce que vous avez, entre autres, publié plusieurs ouvrages. Et parmi ces ouvrages, nous allons choisir quelques livres pour en parler, justement, Racine. Racine, je crois qu'on en avait parlé. Oui, on en avait parlé de Racine. Aujourd'hui, nous reparlons de ce titre qui m'intrigue. Pourquoi Racine? Oui, Racine, c'est un terme fédérateur. Racine, c'est véritablement la prise en charge, véritablement, de ce qu'on pourrait appeler un humanisme fédérateur de tous les peuples. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde gangréné par beaucoup de fléaux. Déjà, cette pandémie, mais également à côté de cette pandémie, vous avez la violence, toutes ces formes, c'est la pauvreté. Donc, c'est toutes ces sars, c'est toutes ces dérives, aujourd'hui, qui gangrènent véritablement l'humanité. Donc, Racine se veut, comme étant, un ouvrage qui invite l'homme à davantage s'humaniser. Parce que, voyez-vous, au début, au commencement, il y avait le verbe. Au commencement, il y avait l'amour. Mais véritablement, qu'est-ce que les fils d'Adam et d'Ève ont fait de cette terre-mère nourricière? C'est cela, Racine. Une terre-mère qui devrait être un paradis terrestre, un havre de paix. Les hommes, les héritiers de Ève et d'Adam l'ont transformé, justement, en un véritable champ de bataille où il y a la haine, où il y a le racisme, où il y a l'entélérance, où il y a l'incivine, où il y a la bassesse, où il y a la parole. Donc, c'est véritablement un hymne à l'amour, un hymne à l'humanisme, qu'invite donc Racine aux hommes de la terre. Peut-on parler également d'un hymne au retour à la soupe? Oui, oui, c'est cela le retour aux sources, c'est-à-dire les vertus cardinales qui font de l'homme un homme. Voyez-vous, c'est l'humanisme, c'est les valeurs de solidarité, c'est les valeurs d'amour, mais également c'est les valeurs de foi, parce que c'est cela. Dieu ne nous a créés que pour l'adorer, Dieu ne nous a créés que pour nous aimer. Voyez-vous, mais si véritablement nous perdons ces valeurs-là, nous perdons nos racines. Donc, Racine, c'est cela, c'est un retour vers Dieu, un retour à la foi, un retour aux vertus cardinales d'humanisme, donc d'amour. Et c'est-à-dire que tous les thèmes que vous avez évoqués tout à l'heure sont donc à retrouver dans le livre? Dans le livre. Tous ces thèmes évoqués sont dans le livre. Et quel est le style, et également le genre littéraire qui a été utilisé par l'auteur? Voilà. Et là, vous touchez des doigts, à mon avis, un thème extrêmement, un problème extrêmement important. Parce que selon nous, le travail d'écriture doit permettre aux lecteurs de se retrouver. À la base de Racine, il y a la poésie. Parce que la poésie, à nos yeux, est le genre majeur, le majeur de tous les genres littéraires. Mais, comme étant qualifié de genre difficile, hermétique, nous avons voulu greffer à ce genre majeur-là, véritablement tous les autres genres littéraires. C'est pourquoi, dans Racine, vous aurez l'impression parfois que vous êtes sur une scène de théâtre. N'est-ce pas? Vous aurez l'impression que parfois, vous êtes devant un grand-père ou bien une grand-mère qui dit un conte. Vous aurez l'impression parfois que c'est de l'épopée. Vous aurez l'impression parfois que c'est la narration. C'est la Racine. Et nous pensons donc qu'il faut aujourd'hui rompre avec ce qu'on appelle l'éploiement littéraire. Pour que le message passe, pour que l'auteur réponde à l'horizon d'attente du lecteur, nous, nous pensons qu'il faudra aujourd'hui créer, en poésie surtout, des poèmes en situation. C'est-à-dire, ce n'est pas un poème sec comme ça qu'ont proposé le lecteur, mais il faudrait proposer au lecteur un poème qui est mis en situation, de manière à ce qu'il puisse se retrouver dans le poème, qu'il puisse donc le contextualiser. Aujourd'hui, vous parlez de Racine et vous invoquez plusieurs genres littéraires dans ce livre. Justement, le titre, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui renvoie à un retour aux sources. Aujourd'hui, ce titre est un nom d'un personnage, donc de scène. Et aujourd'hui, vous nous renvoyez un peu à ce genre. Y a-t-il une corrélation? Oui, vous voyez là où nous mène la littérature. Vous voyez déjà, le niveau d'interprétation que vous avez créé, quand vous pensez à Racine, donc le dramaturiste. Vous voyez, c'est extrêmement important. C'est pour dire que l'œuvre littéraire appartient à la fois à l'auteur, mais également au lecteur ou bien au critique littéraire. Et vous voyez, c'est la région également, ce que je disais tout à l'heure, on se croirait au théâtre quand on dit Racine. Et c'est là extrêmement, c'est ça qu'on appelle le travail d'intégration. Donc dans Racine, c'est comme un arbre. Vous avez vu l'image, l'image que nous avons sur la couverture, mais c'est l'image même de la création tout à l'intérieur. Donc il y a Dieu, donc le créateur suprême, mais également qui a créé tous les autres éléments de la terre, mais qui demande à l'homme favorisé, l'homme que Dieu a élu comme sa créature la plus sublime, mais de vivre en interaction harmonieuse avec les autres éléments de la nature. De la même manière, quand on écrit, il faudra également se mettre dans la peau d'un dramaturge, d'un conteur, mais également d'un narrateur. C'est tout cela le travail d'écriture. Je ne conçois pas moi une œuvre littéraire singulière, c'est-à-dire faire du roman pur et dur ou bien de la poésie pur et dur. Nous pensons qu'il faut, comme dans un enseignant, enseignant par exemple le curriculum de l'éducation de base, faire un travail d'intégration. Autrement dit, après un certain nombre de leçons parcellaires dans des disciplines différentes, faire un travail d'intégration. Donc, c'est-à-dire que vous êtes un écrivain qui vous passez des règles et tout invoquées dans certains genres littéraires. Oui, il y a les règles, il y a les caractéristiques d'abord, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux, voyez-vous, mais au-delà de ces fondamentaux, à mon avis, il faut innover, il faut créer, parce que c'est cela également l'artiste. L'artiste, c'est un créateur, l'écrivain, comme le peintre, comme également le dessinateur ou le musicien, c'est également un artiste. Quand on ne crée pas en littérature, à mon avis, on ne peut pas se distinguer. C'est cela le travail de culture. D'accord. Et ce crée d'une plume, vous êtes également l'auteur et celui-ci, ce livre, est un recueil de poèmes. Oui, c'est également un poème. Oui, celui-ci a un nom. C'est un recueil. Voilà, donc, qu'est-ce que vous chantez dans ce recueil, justement ? Oui, déjà la métaphore avec le titre « Le secret d'une plume » qui se cache derrière la plume, c'est l'écrivain, c'est l'écrivain engagé, comme je l'ai dit, qui dénonce effectivement l'état de la société. Le secret d'une plume, c'est un peu le prolongement de Racine. Nous avons écrit « Le secret d'une plume » avant donc Racine. Donc Racine est venue confirmer les thèmes abordés dans « Le secret d'une plume » tout en les approfondissant. Déjà, dans « Le secret d'une plume », tous ces thèmes que j'ai évoqués en parlant de Racine avaient déjà été évoqués. Donc, le thème de la dictature, le thème de la malgouvernance, voyez-vous, les violences faites aux femmes. Donc, tous ces thèmes-là abordés dans « Le secret d'une plume », cette plume salvatrice, cette plume dénonciatrice des mots de la terre qui revient encore dans Racine, approfondir et aborder donc les mêmes thèmes. Donc, c'est encore une fois un travail d'intégration, un travail d'approfondissement que nous faisons. Avec le titre « Le secret d'une plume », on sent que l'auteur engagé se donne une mission. Oui. Laquelle ? La mission de sauver le monde parce que l'écrivain, qu'on le veuille ou non, est un sauveur. Parce qu'il est élu par les dieux, parce qu'il est détenteur du secret des ancêtres, il est détenteur de la calva sacrée et c'est lui qui va sauver le monde. C'est comme une image, regardez l'albatrosse de Baudelaire, l'écrivain est sur le toit du monde, il a le recul, il voit ce que les autres ne voient pas parce que les autres sont trop impliqués dans ce qu'on appelle les choses frivoles, éphémères qui ne durent pas par le clinquant comme on dit. Alors que lui, ce qui l'intéresse, c'est la beauté. Ce qui l'intéresse, c'est la spiritualité. Et comme le disait Camille, l'écrivain étant en mi-chemin de la beauté et de la solidarité, il est obligé parfois de descendre de son toit, revêtir le scaphandre de combat et dénoncer l'état de la société même s'il n'est pas politique, même s'il sait qu'il n'est pas détenteur véritablement des moyens qui vont changer le monde mais en tout cas, il alerte, il éveille les consciences et espérant qu'un jour, il sera compris, il sera subi. Quel est le sort malheureux de lui ? Le secret d'une plume, votre premier livre ? Ce n'est pas mon premier livre, c'est mon deuxième recueil de poèmes après Emma parce que moi, j'ai publié en 2009 Emma mon premier recueil de poèmes. Ensuite, j'ai publié une œuvre, une nouvelle et ensuite, nous avons publié Le secret d'une plume suivi par d'autres œuvres de théâtre mais le roman Lénie de la torture mais également d'autres œuvres de déjà théâtre. Et celui-ci, donc Le secret d'une plume, quel est le retour que vous avez eu justement sur ce livre ? Oui, je pense que comme tous mes livres, De la part de la critique ? Oui, oui, comme tous mes livres, je dis, modestie mise à part, nous avons eu, les lecteurs, les critiques ont salué nos ouvrages comme cela se devait, franchement, parce que nous mettons du temps à travailler. Voyez-vous, chaque œuvre nous a coûté cinq ans de travail et je crois que c'est le thème que j'aborde dans le nid de la torture, c'est le travail de l'écrivain. Voilà, c'est le travail de l'écrivain dans le nid de la torture. Nous mettons en scène Nayanka une écrivaine en panne d'inspiration qui attend l'inspiration. C'est la première inspiration, donc c'est le premier chapitre ou la première partie de ce roman-là. Nayanka souffre parce que célèbre, elle attend l'inspiration mais l'inspiration tarde à arriver. C'est Yagouba, son mari, qui va l'aider à retrouver donc l'inspiration. Elle va avoir l'inspiration, elle va produire donc Mounia de Niamina. Vous voyez donc, c'est la mise en abîme que nous avons expérimentée dans le nid de la torture, c'est-à-dire un livre dans un livre, un roman dans un roman, donc un roman à tiroir. Elle va raconter la vie d'une autre artiste, Mounia de Niamina, qui également va souffrir dans sa vie et enfin, le roman se termine par la troisième inspiration, donc c'est la délivrance. Donc dans ce livre, le nid de la torture, nous avons abordé plutôt le problème de la création littéraire, la question de la souffrance dans toute création. Voyez-vous, comme la femme souffre en enfantant, de la même manière que l'écrivain souffre en enfantant un livre, mais c'est pour montrer l'importance du livre, c'est pour montrer l'importance de la création, mais c'est pour montrer que la souffrance est inévitable si on veut atteindre l'excellence, si on veut atteindre la performance. Et c'est également une leçon de vie ou des leçons de vie qu'on retrouve dans le nid de la torture pour notre jeunesse en quête de repère, en quête de référence, mais cette jeunesse-là qu'on invite à lutter dans le but d'avoir ce qu'on appelle un meilleur site. Y a-t-il une part de l'auteur dans ce livre, dans ce roman ? Oui, l'autre le disait, une œuvre n'est jamais neutre. Voyez-vous, il y a toujours le sang de l'auteur, il y a toujours la chieure de l'auteur, il y a toujours la vision du monde de l'auteur. C'est d'abord cela. Zola le disait, le roman n'est rien d'autre que une vision du monde vit à travers un tempérament, je le paraphrase certainement. Donc forcément, quelqu'un me dit, quelqu'un me dit, Nayanka, c'est toi. Or, Nayanka, dans les livres, c'est une femme qui est jeune. Voyez-vous, c'est normal. Je dis, je dis quand les gens me disent, j'ai dit, mais Nayanka, moi je n'ai pas une voiture. Mais ça me dit, c'est un peu le crime, le crime, l'utilisent ce qu'on appelle un écrit, un écriture, la stratégie du masquage. Donc on se cache derrière un personnage pour mieux faire aborder, faire passer donc son message. Donc déjà, Nayanka est écrivaine, dans le livre, moi je suis écrivain, donc forcément, on peut créer un rapprochement. Mais dans le livre, j'aborde les problèmes des femmes, j'aborde les violences faites aux femmes, j'aborde les souffrances des femmes. Parce que, voyez-vous, si je vous dis comment est né l'ouvrage, c'est à partir d'une inspiration. Une femme est venue me voir et m'a demandé de rencontrer sa fille parce qu'elle avait des problèmes donc avec sa fille. Voyez-vous, décrire une lettre à sa fille parce qu'elle ne pouvait pas, expliquer à sa fille son problème. Parce que c'était, c'était, cette fille, c'était pas la vraie fille de son père, mais c'était la fille, voyez-vous, du frère de son père. Donc c'était ça qu'on appelle l'incertain, voyez-vous. Alors, elle est venue voir l'écrivain que j'étais pour que j'ai rencontré sa fille. Extraordinaire. Donc c'est ainsi qu'est né le milieu de la torture. Et dans ce livre, la lune de la torture, effectivement, on retrouve justement une femme qui vient rencontrer l'écrivaine qui était en panne d'inspiration et cette rencontre entre la femme qui vient de dire son problème que l'écrivaine va retrouver subitement l'inspiration qui ne se détrait pas mais qui se donne au moment où il faut. C'est-à-dire que quand on écrit, on attend l'inspiration mais on n'écrit pas quand on veut et comme on veut. C'est lorsqu'on a l'inspiration qu'on décrit. Et donc c'est cette femme-là qui est venue visiter l'écrivaine qui va déclencher l'inspiration qui était tariée au niveau de Nayanka. Donc c'est juste un changement de personnage mais l'histoire est réelle. L'histoire est réelle si vous voulez. Il y a forcément des faux, des faits réels et c'est cela également le travail d'écriture. On se fonde toujours sur le réel mais maintenant c'est avec l'intelligence qu'on transforme ces faits réels-là en faits imaginaire. Donc l'écrivain il crée ce qu'on appelle son univers littéraire. Donc il y a une part de fiction dans ce roman ? Oui, mais c'est la fiction qui doit dominer à mon avis le réel. Si on ne fait que le réel ça ne va intéresser personne. C'est cela. L'écriture, c'est cela le travail de l'écrivain. Il faut à la fois former, il faut à la fois divertir, il faut également plaire. Ce sont les trois fonctions de la littérature. Plaire, émouvoir mais également enseigner. Si on ne fait qu'enseignant, on n'est pas dans la littérature. Il faut émouvoir, il faut plaire, il faut faire voyager les lecteurs. Et c'est cela, la première fonction de la lecture c'est de permettre à l'écrivain de s'enverrer. Donc on transforme les lecteurs, on le transforme dans un imaginaire vraiment qui ne vit pas et qui va lui permettre d'oublier son chagrin, ses problèmes ou bien même de s'identifier à ce que le tir donc raconte. Il vous en a dit quand je prends et dans lequel j'ai dénoncé le Ressal à un point tel que je rencontre une femme qui me dit j'ai dénoncé un roman dans lequel j'ai dénoncé femme miroir de la société j'ai dénoncé la dépigmentation alors je rencontre une femme elle me dit j'abandonne le Ressal Gorgogneau je lui dis pourquoi elle me dit mais c'est de moi que tu as parlé dans ce poème là j'abandonne grâce à toi j'abandonne la dépigmentation or elle ne m'a jamais expiré elle ne m'a jamais expiré je n'ai jamais connu cette femme là mais c'est pour vous dire combien le lecteur peut s'identifier à mon avis au personnage mais c'est tout à l'écrivain c'est dire également que nous sommes des pédagogues c'est dire également que nous sommes des éducateurs nous sommes des imams nous sommes des pasteurs nous devons faire très attention à ce que nous écrivons je crois que l'estime à mon avis est important mais les thèmes que nous avons également sont importants parce que nos heures vont survivre après nous mais qu'est-ce que nous laissons à la posterité nous écrivain ce sont nos heures ce sont nos livres comme un jardinier laisserait un arbre comme un jardinier laisserait un arbre nous nous laisserons des ouvrages et il faut que ces ouvrages là à mon avis soient des ouvrages sains qui permettront à l'humanité de progresser mais non de régresser et vous en aviez des romans avant le nid de la torture nous n'avons écrit que le nid de la torture comme roman comme roman pourquoi pourquoi avoir valsé d'un genre à un autre voilà il faut que le message passe je le dis toujours moi je suis un éducateur je suis un enseignant dans ma classe voyez vous j'utilise plusieurs techniques pour faire passer le message à 53 à 60 à 90 élèves imaginez dans une classe hétérogène où il y a des moyens où il y a des forts où il y a des faibles où il y a des cancres on te demande en deuxième temps ou bien en une journée de faire passer des messages des informations il faut être inventif il faut être créatif il faut utiliser plusieurs techniques le travail de groupe le brainstorming le monitoring etc l'écrivain que je suis également utilise les mêmes techniques donc je dis j'utilise des techniques diverses pour permettre à mes lecteurs de se retrouver celui qui ne se retrouve pas dans le genre politique va se retrouver dans le genre théâtral etc c'est pourquoi c'est le même thème véritablement que vous retrouvez dans toutes mes oeuvres avec un thème fédérateur donc qui est l'humanisme qui est l'amour maintenant qui est disséminé dans plusieurs oeuvres c'est comme ça que nous procédons donc il faut répondre à l'horizon d'attente pour répondre à l'horizon d'attente à mon avis il faut faire preuve d'innovation de créativité pour que le message puisse passer Monsieur Sogorkojo quel est le livre que vous avez écrit mais qui vous a marqué vous demandez à une maman ou un papa de choisir son enfant et pourtant il y en a oui cela existe j'adore tous mes enfants d'abord biologiques mais il y en a un particulièrement surtout mes enfants biologiques n'oubliez pas également que moi j'ai des enfants aussi adoptifs il y a beaucoup d'enfants dans ce Sénégal-là de Senghor qui disent que Gorkojo est leur papa pourquoi eux se le savent voyez-vous mais j'adore également mes enfants livres mes bébés livres nous parlons avec un poète si j'en choisis un seul les autres vont me tirer les oreilles et je ne veux pas qu'on me tire les oreilles d'accord je rappelle chers éditeurs que nous recevons Idrissa Sougour Gorkojo il est écrivain poète éditeur également monsieur Sougour nous avons terminé avec la fiche de lecture parlons de l'édition à présent vous êtes éditeur et la maison d'édition que vous administrez donc dont vous êtes l'administrateur a été créée en 2020 en 2020 voilà donc une nouvelle maison d'édition aujourd'hui parlez-nous de l'édition justement en tant que novice comment vous avez perçu l'environnement de l'édition d'abord pourquoi nous avons fondé nous cette maison d'édition je vous l'ai dit tout à l'heure les écrivains du sud avaient du mal à se faire éditer moi j'ai rencontré d'énormes difficultés pour me faire éditer Abraham Diallo mon ami également a connu d'énormes difficultés pour se faire éditer nous avons dit nous avons publié certaines oeuvres nous avons atteint une certaine autorité il faut penser aux autres à la relève aux jeunes générations qui également aspirent vraiment à l'écriture c'est cela qui a justifié que nous avons créé les éditions Amel Sopal et nous avons choisi l'autre maman Amel Sopal qui incarne des valeurs humanitaires des valeurs nationales c'est le modèle c'est vraiment le modèle de personne qu'il fallait offrir un miroir aux jeunes et nous avons dit il ne faut pas attendre qu'une personne décède pour lui rendre hommage nous pensons que c'est des hommes vivants qu'on doit rendre hommage à quelqu'un c'est de son vivant qu'on doit montrer à quelqu'un qu'on l'aime qu'on l'adore et Amel Sopal c'est véritablement ma maman que j'adore et qui m'adore alors c'est pourquoi nous avons choisi son nom pour permettre à ces besoins d'édition là donc d'exister et nous avons intégré cette grande famille donc de l'édition avec ses satisfactions avec ses difficultés comme toute éditeur nous avons des problèmes mais nous nous pensons comme le disait Condoleezza Rice il faut transformer les difficultés en solutions voilà le credo des éditions donc Amel Sopal nous sommes au sud du pays nous sommes à l'intérieur du pays éloignés de Dakar la capitale mais nous allons nous battre pour exister pour permettre également à la Casamard mais également à tout le Sénégal à toute la lutte du Sénégal donc d'émerger et d'avoir ce qu'on appelle donc si je comprends bien vous avec votre collègue Abdurrahman Diallo que nous saluons de passage une fois dedans vous êtes à l'intérieur comment vous percevez justement cet environnement ? Difficile difficile pour faire l'édition il faut des moyens financés colossaux à 100 moyens on ne peut pas partir c'est vraiment difficile mais nous saluons véritablement l'État du Sénégal qui quand même je l'ai dit tout à l'heure avec le fond à l'édition nous permet justement de fonctionner je dis que aussi l'édition c'est aussi d'entreprise moi je dis quand on est une entreprise on doit se donner les moyens vraiment de son ambition il faut avoir quelques moyens qui te permettent véritablement de démarrer donc depuis un an nous existons nous travaillons et le problème fondamental comme on l'a dit c'est la diffusion mais je dis également l'internet aujourd'hui nous offre plus de possibilités qu'avant avant le livre n'était que physique il fallait donc aller de localité à localité pour procéder aux ventes il n'y avait pas beaucoup donc de librairies ça pose beaucoup de problèmes la collaboration entre la maison d'édition et les librairies parce que vous savez que les librairies prennent un certain pourcentage quand vous avez un ouvrage la librairie te prend 35 à 40% voyez que c'est véritablement un problème donc le problème de diffusion est là et réel mais je dis qu'il faut contourner ça il faut se battre pour faire en sorte que le livre soit davantage accessible au public et je dis que l'internet la vente en ligne nous offre véritablement cette possibilité donc c'est le plus que vous avez apporté donc à l'édition au Sénégal oui je crois vous êtes adapté au rendez-vous donné et du recevoir alors oui je crois que c'est cela que les éditions aménes se fâle parce que moi en tant qu'auteur je le dis franchement j'ai souffert de ce problème de diffusion parce qu'une oeuvre elle peut être extraordinaire merveilleuse voyez-vous mais elle a un problème donc de diffusion et c'est là où ça pose problème je prends un exemple très clair le livre de la torture ce roman que moi j'avais publié ailleurs voyez-vous aujourd'hui je l'ai repris sous le label des éditions aménes se fâle mais il est déjà à Amazon vous voyez donc la différence donc je crois que c'est le plus que les éditions aménes se fâle sont en train d'apporter à cela également nous faisons des descentes sur le terrain c'est à dire à chaque fois que nous publions un auteur quelque part nous allons rencontrer sa collectivité locale nous allons rencontrer sa famille nous allons rencontrer les veilleurs dans le lieu où ils se trouvent et nous faisons donc un travail de promotion donc avec l'auteur nous discutons avec les auteurs par rapport à leur droit d'auteur par rapport au contrat c'est pas un contrat que nous imposons mais nous discutons avec l'auteur par rapport au contrat c'est ce qu'on appelle un contrat amélioré et je crois que nos auteurs vous leur poserez certainement l'attention ils vous diront que nous leur offrons des conditions très 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 pauvres donc je pense qu'il faut aller vers ça permettre à l'auteur de vivre de son art mais également se battre pour que le livre soit présent un peu partout là aussi c'est un plus dans l'édition au Sénégal aujourd'hui pourquoi j'ai dit ceci vous êtes né récemment et donc dans cet environnement de l'édition il y a des problèmes qui sont posés par les écrivains pourquoi avoir ajouté dans votre mode de fonctionnement la promotion mais également l'insertion d'éthique dans la publication des ouvrages est-ce à dire que vous avez vous avez constaté qu'au Sénégal ces dispositifs manquaient beaucoup dans l'édition oui oui c'est d'abord mon expérience de bibliothécaire moi je ne suis pas venu à l'édition comme ça j'ai d'abord été pendant 10 ans animateur culturel au clan de Bélingara voyez-vous j'ai travaillé avec le livre j'ai fait des animations culturelles donc je connais l'importance du livre deuxièmement moi je suis autodidacte voyez-vous j'ai obtenu le bac en tant que candidat à livre parce que j'ai beaucoup lu donc je connais l'importance du livre voyez-vous et c'est pourquoi devenu éditeur auteur d'abord mais ensuite éditeur je me dis le credo c'est quoi c'est permettre au livre d'aller partout dans les écoles c'est pourquoi au niveau des étudiants nous faisons pas seulement de l'édition nous avons ce qu'on appelle de l'animation culturelle voyez-vous nous faisons des ateliers d'écriture nous alphabétissons donc les femmes en français au-delà des cérémonies d'éducation nous faisons un travail d'animation culturelle nous organisons des activités innovantes de lecture parce que pour moi l'éditeur c'est également cela créer une synergie un partenariat avec les écoles avec les universités mais également avec toutes les structures de développement pour qu'on vérifie de visite que le livre est véritablement la plus grande merveille du monde donc si l'éditeur à mon avis s'arrête seulement à l'édition moi je dis le livre n'ira nulle part il faut que le livre parle parce que le livre il parle il faut le faire parler et pour le faire parler il faut faire des animations culturelles et pour qu'il soit également accessible il faut qu'il soit connu alors c'est pourquoi nous avons un site internet nous avons une page facebook nous avons une page whatsapp et nous avons aujourd'hui donc amazon et nous allons explorer toutes les puces que l'internet offre pour permettre notamment à nos livres de circuler mais également d'atteindre leur objectif alors où est-ce que vous tirez tous ces fonds pour faire marcher vos projets nous n'avons pas de fonds notre fond principal c'est la créativité c'est l'imagination mais également c'est la formation nous avons beaucoup appris avec l'internet et nous savons comment il faut faire véritablement pour avoir donc une visibilité nous les fonds que nous avons je l'ai dit à part l'appui du fond d'aide à l'édition qui nous a permis de démarrer encore une fois je salue le ministre du livre de Bramleau je salue le ministère de la culture mais nous nous travaillons également sur nos fonds propres parce que les éditions nous ne faisons pas tellement que de l'édition donc c'est une entreprise transversale voyez-vous nous faisons de l'agrobusiness nous faisons du commerce général mais également nous faisons participer nos auteurs à l'édition au financement de leur oeuvre moyennant justement des conditions beaucoup plus avant avantageuses aux auteurs qui financent son ouvrage nous lui offrons plus d'exemplaires et nous lui offrons également des droits d'auteurs beaucoup plus avantageux et ça je crois également c'est extrêmement important donc c'est l'imagination c'est la créativité qui permettrait d'arriver à contourner la dimension financière si on se focalise sur ça on ne va lui pas je rappelle chers auditeurs que nous recevons l'écrivain Idrissa Saougourkodjo il est également poète mais éditeur également monsieur Saougourkodjo nous allons terminer avec les distinctions donc d'écrivain sénégalais à l'international le prix gongour décerné à un jeune écrivain Mohamed Bougarsar aujourd'hui la lecture que vous faites de cette distinction nous le félicitons je crois que tout sénégalais tout africain s'honore de cette distinction là après celle de Wole Soinka rappelez-vous qui a remporté le Nobel aujourd'hui un autre africain un autre sénégalais remporte le gongour je dis extraordinaire je dis félicitations cela est extrêmement important mais je dis également il est important qu'en Afrique on crée des prix littéraires un prix littéraire de l'Union africaine un prix littéraire véritablement de la CDO un prix littéraire un grand prix du chef de l'État pour les lettres il y a 3-4 ans notre sœur Rahmata Sextam a remporté le grand prix du chef de l'État mais depuis lors on a pu attribuer le grand prix du chef de l'État pour les lettres je dis que c'est un problème il faut encourager les arts il faut encourager les lettres il faut encourager donc la création donc je suggère que chaque année on attribue le grand prix du chef de l'État pour les lettres mais également qu'il y ait des prix pour les jeunes auteurs la chagion des écrivains de Sénégal moi je dis gagnerait également à primer donc les jeunes auteurs sénégalais c'est beau de primer les auteurs africains qui viennent à Dakar mais il est beau également de primer les jeunes auteurs sénégalais qui émergent que les entreprises sénégalais les grandes sociétés achètent des ouvrages des écrivains mais organisent des prix on pourrait avoir un prix littéraire de l'adonnage un prix littéraire de toutes les grandes sociétés de la télévision de la RTS etc je crois que cela encouragerait il faudrait plus qu'on se juge à l'ordre des critères européens voyez-vous que cela je crois est extrêmement important parce que le meilleur n'est pas chez les européens le meilleur n'est pas chez les européens je crois que le meilleur également est chez nous parce que tout le monde ne peut pas gagner le bon cours tout le monde ne peut pas gagner le Nobel ce n'est pas parce qu'on a gagné le bon cours qu'on est le meilleur j'aime bien la formule de Rahmatas elle dit quand on remporte un prix ce n'est pas parce qu'on est le meilleur c'est parce qu'à un moment T on a produit l'oeuvre qu'il fallait en ce temps T je crois que c'est extrêmement important sinon Senghor aurait gagné le Nobel Saint John Peirce Albert Camus ou les autres ne sont pas plus méritants que Senghor ou bien donc Césaire ou bien donc Franz Fanon donc il y a des critères que les occidentaux mettent pour pouvoir primer quelqu'un n'est-ce pas peut-être que ça répond à une ligne éditoriale peut-être que ça répond à un certain nombre de normes etc donc mais je dis que nous nous avons également nos valeurs à défendre nous avons nos normes à défendre et que les écrivains africains qui à mon avis répondent à ces critères à ces normes-là à cette identité-là qu'on puisse les primer en Afrique moi voilà mon sentiment distinction accompagnée d'une critique acerbe au Sénégal donc il a été beaucoup critiqué Mohamed Bougarsar aujourd'hui quelle lecture vous faites de ceci ? Oui moi je ne me mêle pas de ce débat-là je suis un confrère à lui je suis un grand frère à lui il a eu le mérite de remporter ce prix-là selon les lunettes occidentales véritablement nous l'en félicitons bon maintenant écrire également c'est s'engager le garçon s'est engagé il a eu à c'est aussi ça la liberté d'écrivain on peut partager ce qu'il a écrit comme on peut ne pas donc le partager ce qui est certain ce qui est certain moi j'ai écrit le nid de la torture j'ai abordé le problème de la dépénalisation de l'homosexualité j'ai soutenu le président de la république qui avait dit non à Obama qui a dit non au premier ministre canadien quand ils sont venus proposer cela au Sénégalais j'ai mis en scène Adouna mais également Mounia dans une discussion où Adouna a dit à Mounia qu'il était donc un homme ne lui disait rien nous avons fait créer le personnage de Mounia qui a combattu justement cette position donc de sa copine c'est-à-dire que moi je suis croyant mais également je suis africain j'ai des valeurs que je défends cela veut dire que je ne suis pas pour moi ce problème-là je ne soutiendrai jamais cette liberté-là donc au Sénégal ça c'est ma croyance ça c'est ma conviction conviction et si mon livre ne va jamais exprimer parce que je défends les valeurs africaines je défends les valeurs sénégalais alors je dis je préfère mourir et ne jamais remporter de prix parce que moi je n'écrirai jamais pour plaire à un système je n'écrirai jamais pour plaire à des lobbies voyez-vous j'écris parce que je suis engagé parce que je suis engagé pour mon peuple je suis engagé pour mon pays je suis engagé pour mon continent mais je suis également engagé pour le monde mais une humanité très belle une humanité qui se fonde sur la foi en dire mais également sur la foi en l'homme voilà ce que moi je défends donc dans mes oeuvres selon certains M. Saogor Kodjo toute grande oeuvre ou toute création artistique est souvent accompagnée de critiques est-ce une règle générale ? oui 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 on ne peut pas écrire une oeuvre une anime qui plaise à tout le monde cela à mon avis est impossible tous ceux qui ont remporté le Nobel ont été critiqués etc donc on ne peut pas faire de l'indemnité et c'est cela également le travail de l'écrivain ça je dis que c'est tout à fait normal mais je dis il faut à mon avis faire en sorte d'atteindre le plus grand nombre parce que c'est cela également la responsabilité Camille le disait également lorsqu'il a remporté le prix Nobel écrire c'est être responsable l'écrivain je l'ai dit tout à l'heure c'est un éducateur c'est un pédagogue il a des responsabilités comme un enseignant dans la classe comme un homme politique donc au niveau de chaque institution je dis que nous avons le devoir d'écrire pour permettre à l'humanité de grandir et c'est pourquoi le slogan ou bien la devise des éditions amnesophales c'est quoi ? c'est par le beau pour le bien de l'humanité au niveau des éditions amnesophales nous ne publierons jamais jamais je dis une oeuvre qui ferait reculer l'humanité une oeuvre qui abattardiserait l'humanité une oeuvre qui rabosserait l'homme mais nous publierons toujours des oeuvres solidaires qui permettront véritablement à l'humanité de progresser mais des oeuvres également qui prendraient en charge ce que Dieu recommande à l'homme et justement y a-t-il de jeunes écrivains engagés ou qui cessaient à l'écriture dans cette partie sud du pays dans le flûte oui, oui, oui je vous les en recevez vous en recevez beaucoup de jeunes écrivains déjà sur les 10 publications que nous avons faites les 8 ce sont des jeunes écrivains qui n'auraient jamais édité s'il n'y avait pas les éditions en 900 pages et dans les manuscrits que nous sommes en train également d'examiner voyez-vous c'est des jeunes filles c'est des garçons mais également il y a des vieux et des vieilles qui ont écrit nous avons de publier à Dianana Bafal voyez-vous une femme de développement engagée qui a une expérience de vie extraordinaire qui a écrit le petit carnet d'une colonne mais ce livre-là lorsqu'il est lu par les jeunes filles d'aujourd'hui va leur servir de brévière de livre de cheveux qui leur permettrait de cheveux qui leur permettrait véritablement de mieux vivre leur vie qui va les accompagner dans cette vie peuplée donc d'épines qui accompagnerait ces jeunes filles-là mais également les hommes parce que c'est un parcours de vie c'est un récit de vie que nous raconte cette femme-là on va voir tout à l'heure l'oeuvre du vieux Ogombale également Regarde-Cidle-Fouladou ou par l'histoire par les contes par les légendes il enseigne à cette jeune génération du Fouladou ce qui était son histoire le président de la République Maxal le disait tout à l'heure un jour c'est par l'histoire qu'on devient soi-même il est important de connaître son histoire M. Sohidris Soh ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans L'encre et la plume c'est moi qui vous remercie c'est moi qui félicite votre émission L'encre et la plume qui permet véritablement aux auteurs aux arts et aux lettres d'avoir une visibilité merci encore merci encore une fois M. Idriss Assao Gourkojo écrivain poète éditeur mais également romancier je dirais dramaturge également je peux le dire oui dramaturge j'ai écrit trois pièces de théâtre une art de la Renaissance mais également scène en scène publié aux éditions Djélani Nangé publié aux éditions L'Armatan sacré co publié aux éditions Et vous avez touché également à l'essai oui oui il l'essai également non non pas encore écrit l'essai mais dans tous les livres que nous avons écrits on sent qu'il y a l'essai parce que nous donnons nos points de vue dans tout ce que nous écrivons donc je dirais un généraliste de la de la littérature en tout cas ça ce fut un plaisir pour nous de vous accueillir une fois de plus dans l'encre la plume pour parler du livre de la littérature entre autres sujets actualités donc concernant le livre merci encore une fois à vous et à vous également chers auditeurs ça a été un plaisir pour nous de vous servir on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci vous pourrez la réécouter le mardi à partir de 23h pour une suite des programmes sur MFM